En RD Congo, l'applicabilité de l'accord de la Saint-Sylvestre continue de diviser la classe politique. Selon l'accord signé le 31 décembre 2016, le pays devrait organiser, avant décembre 2017, trois scrutins, dont la présidentielle, sans l'actuel président de la République, Joseph Kabila. Ayant nommé Bruno Tchibala et Joseph Olengankoi, respectivement, premier ministre et président du Conseil national de suivi des accords, le chef de l'État est accusé par l'opposition d'étorpiller cet accord, un avis qui réjoint celui des évêques catholiques. Au lieu d'appliquer de bonnes fois l'accord, on est en train de spéculer et on n'avance pas. Et la conséquence c'est que la crise est là. Hier, les dollars se changeaient à combien ? Aujourd'hui, ça se change à combien ? Ce sont là les signes. Par contre, si à la place, on avait aujourd'hui une sensea qui inspirait confiance, peut-être même instinctivement, l'État changerait dans l'autre sens. Bien que l'option d'un énième dialogue soit rejetée par beaucoup, les rumeurs sur des contacts secrets entre la majorité et les rassemblements de l'opposition circulent de plus en plus. Si les autorités à place n'avaient pas la volonté d'amener le peuple vers les élections, croyez-moi, ils n'auraient jamais eu l'établissement de ces sens. Ce qui est plus important, c'est d'organiser tout dans la paix et dans la concorde nationale. La deuxième fois que nous avons voté, c'est en 2011. Et là aussi, vous vous souvenez, c'était une campagne violente et il y a eu de morts. Nous disons, cette fois-ci, on ne veut pas que ça se passe comme cela. Si pour arriver à ces élections apaisées, il faut consommer autour d'une table, nous n'y voyons pas d'inconvénients. Mettre en application l'accord de la Saint-Sylvestre dans son esprit et l'être, c'est l'option soutenue par l'opposition congolaise qui estime qu'au 31 décembre 2017, Joseph Kabila perdra toute légitimité. Cependant, malgré plus de 40 millions d'électeurs enrôlés, plusieurs facteurs indiquent que ces élections n'auront pas lieu en décembre 2017. Si le contact entre les deux grandes familles politiques du pays s'est confirmé, les Congolais devraient s'attendre à un autre gouvernement, comme le font remarquer certains observateurs.